Merci de nous avoir rejoint aujourd'hui pour en savoir plus sur le looper le plus puissant du moment, le looper board Deadrush. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux paramètres ultra puissants du routage audio, des réglages du looper et aux paramètres généraux. Vous pouvez utiliser la page de réglage du routage audio pour contrôler où les signaux d'entrée, de pistes, de boucles et de sorties sont envoyés. Ces paramètres sont très utiles car vous pouvez assigner une piste de clic sur la sortie casque uniquement par exemple, ou la piste 1 placée complètement à gauche et la piste 4 préchargée avec une partie au synthé que vous pouvez activer quand vous en avez besoin, et qui parcourrait tout le spectre stéréo, tous les types de configurations. Bon, alors le premier choix, c'est celui de l'entrée. C'est là que vous allez régler le niveau de monitoring, le panoramique et le niveau d'entrée. Commençons par le niveau d'entrée. Quand vous envoyez un niveau vers le canal sélectionné, vous voulez gérer le signal de cette entrée. Une règle importante à respecter est de garder votre signal aussi proche de 0 dB que possible pour obtenir une forme d'onde bien dense sur votre ligne temporelle. Vérifions ça. Voilà c'est un peu bas, montons-le un peu. Voilà c'est bon. En haut, vous pouvez diriger votre signal vers la gauche ou vers la droite. Mais aussi réaliser quelques ajustements plus précis, en le touchant deux fois et en le déplaçant ou en utilisant la molette. Sous les vues mètres, vous trouverez les sélections à envoyer directement sur la sortie de votre choix. Il s'agira simplement d'un signal brut, qui ne sera pas affecté par le bord-band. Sur la droite, vous trouverez des options de lien stéréo pour lier les canaux 1 et 2, et 3 et 4. Ça vous sera utile si vous branchez un instrument en stéréo et souhaitez gérer ces canaux simultanément. Maintenant, passons à la page de contrôle. Cette page est très pratique et vous permet d'écouter vos entrées pendant l'enregistrement, le doublage ou la lecture de vos boucles. Vous pouvez contrôler le niveau de chaque entrée ainsi que gérer la sortie que vous souhaitez alimenter. Pour ajuster le niveau de contrôle d'une entrée, touchez et faites glisser la ligne en haut du vue mètre jusqu'au niveau souhaité. Pour sélectionner une sortie pour le monitoring, touchez la sortie souhaitée de 1 à 4 ou l'icône casque sous le vue mètre d'entrée. L'avant-dernier point du routage audio à considérer est la piste. Ici, vous pouvez router n'importe quelle entrée sur n'importe quelle piste de boucle en mono ou en stéréo. Router la piste à n'importe quelle sortie, et ce qui est génial, sur le côté, vous pouvez router la piste à n'importe quelle sortie, dont la sortie casque. C'est la même chose que pour l'option de piste d'accompagnement. Vous pouvez la signer où vous le souhaitez. Enfin, vous avez les paramètres de sortie. Cette page est très simple à comprendre et très pratique pour le contrôle du signal de sortie de n'importe quelle piste. Si vous devez le baisser, touchez la ligne orange. Ajustez-la selon vos besoins. C'est super facile. Très bien. Rendons-nous dans nos paramètres de looper. Touchez les trois points pour aller dans les paramètres de looper. Vous constatez que vous pouvez ajuster votre tempo. Touchez-le. Utilisez l'encodeur ou le tap tempo ici. Regardez les signatures temporelles en dessous. Et variez de 2, 4 jusqu'à 15, 8. En dessous, vous retrouvez les options de piste de clic. Touchez-les. Si vous tournez l'encodeur, vous pouvez choisir d'activer la piste de clic en mode d'enregistrement uniquement, ou en enregistrement et lecture, au choix. En dessous, vous pouvez assigner la piste de clic pour avoir un décompte. Vous pouvez l'activer ou la désactiver sur une mesure ou deux, ou jusqu'à 4 mesures. En haut de la page, vous retrouvez vos réglages de quantification. Vous pouvez tourner et sélectionner la longueur de votre boucle de 1 à 64. Vous pouvez quantifier vos points finaux et avoir toutes vos sélections ici pour les correspondre à la grille, comme sur un logiciel de production musicale. Viennent ensuite les paramètres de Time Stretch. Synchronisez votre audio sur votre tempo. Activez ou non l'option Time Stretch, on revient alors ici. Touchez les 3 points. Vous pouvez ainsi retrouver vos paramètres généraux. Sur la première page, vous retrouvez la quantité d'espace de stockage restant sur la mémoire interne. Vous pouvez aussi régler le paramètre Start-Stop de votre boucle, pour retourner au début ou mettre en pause. Puis le réglage d'After Record pour passer en mode lecture ou Overdub après votre enregistrement. Vous pouvez enfin choisir de conserver ou de supprimer les couches que vous auriez bouncées. En dessous se trouvent vos réglages par défaut. Si vous l'activez, il démarrera alors sur la page Timeline. Si vous le désactivez, il démarrera sur la dernière page que vous avez quittée. En haut à droite, vous retrouvez vos paramètres MIDI. Activez-les, la réception de vos messages de Control Change MIDI et les canaux. Vous avez l'option Omni, puis tous les canaux sélectionnés voulus. En dessous, vous pouvez choisir le nombre de colonnes que vous voulez afficher sur votre page d'effet, de 1 à 3. Sur la deuxième page, c'est plutôt simple. Vous pouvez activer et désactiver votre alimentation fantôme si vous connectez un micro à condensateur. Activez ou désactivez votre mise à la masse si vous obtenez du bruit et que vous souhaitez l'enlever. Et voici le point important. Vous avez l'option de sélection de niveau du signal entre ligne ou ampli. Ligne si vous êtes connecté à un mixeur. Et si vous êtes connecté à un ampli, choisissez Amp, car le niveau des sorties audio va varier et être correct pour cette destination. Sur la droite, vous voyez l'option d'activation de l'interface audio USB. Touchez-le pour l'activer. Choisissez votre fréquence d'échantillonnage, votre niveau d'entrée et le mode live ou down. Je suis Brian Nedrush, merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada